Bonjour à tous, dans la vidéo de cette semaine, je vais vous donner mes conseils pour optimiser sa lecture de la Bible. Il est vrai que la plupart d'entre nous, que l'on soit expérimenté avec Dieu, ou que l'on ne le soit pas du tout et qu'on commence tout juste à faire notre marche avec lui, eh bien on a une difficulté parfois, c'est la lecture de la Bible. La lire régulièrement, tout d'abord, mais surtout en tirer le plus de choses, le plus d'informations. Et je tenais, par rapport à cette problématique-là, à vous donner mes conseils pour lire la Bible de façon à en tirer le plus d'informations tout d'abord, mais à surtout le faire avec une grande qualité. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir la version de la Bible qui nous convient le mieux. On n'y pense pas souvent, on passe à côté de ce conseil qui est pourtant très important, et c'est parfois ce qui nous freine dans notre lecture de la Bible. Choisir une version qui emploie un vocabulaire accessible pour nous, compréhensible et primordial. Comprendre le sens des mots est une priorité lorsqu'on lit la Bible. Et c'est d'ailleurs ce qui va être vraiment le point d'ancrage de la lecture de la Bible. J'ai précédemment fait une vidéo à ce propos, je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Le lien est en description. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de surligner votre Bible. La plupart d'entre vous, d'entre mes proches aussi, me disent que les surligneurs bavent et que ça devient vraiment horrible dans la Bible. Ça détint sur les pages, c'est pas ce qui est le mieux. Pour pallier aux bavures du surligneur, je vous propose un surligneur d'un autre genre. Il existe, alors dans les librairies chrétiennes ou dans une simple papeterie, des surligneurs qui sont faits à partir de cire. Ainsi, le surligneur, l'encre du surligneur ne bave pas, puisqu'il n'y a pas d'encre, c'est de la cire. Et ça ne passe pas du coup au travers des pages. C'est encore mieux. Le troisième conseil que je peux vous donner pour mémoriser sa lecture, pour en tirer là encore le plus d'informations possibles, c'est de se munir d'un cahier de notes. Notez vos lectures, c'est la meilleure façon de s'en rappeler et c'est la meilleure façon d'enregistrer. Comme un enfant qui écrirait une leçon et qui, en même temps qu'il écrit, apprend ce qu'on lui inculque. Et bien là, c'est la même chose avec la Bible. Le fait que vous retrouviez vos cahiers plus tard va, par exemple, vous aider à avoir une réponse peut-être venant de Dieu. Dieu peut parler au travers de ces cahiers de notes que vous avez stockés et écrits pendant plusieurs années. Ils peuvent également parler à d'autres personnes si vous leur prêtez ou donnez vos anciens cahiers. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vous munir d'un dictionnaire biblique. Cela vous aidera à comprendre des mots qui peuvent paraître complexes et donc de rendre votre lecture beaucoup plus agréable. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre au calme. J'ai fait la semaine dernière une vidéo qui évoque la thématique de la lecture. Comment rendre une lecture agréable. Et bien, je vais reprendre un des conseils que j'ai cités précédemment pour l'appliquer à la lecture de la Bible. Le conseil que je peux vous donner, là encore, c'est de lire la Bible dans le calme. Mais surtout de préparer votre lecture. Comment on prépare sa lecture ? Par la prière. Dire à Dieu de nous parler au travers de la lecture, dire à Dieu de nous guider dans ses pas, de nous aider à nous focaliser dans sa lecture, c'est ce qu'il y a de mieux lorsqu'on lit la Bible. Et commencer par ça, c'est primordial. C'est toujours plus agréable. N'hésitez pas aussi, et c'est le sixième conseil que je vais vous donner, à lire avec un plan de lecture. Le plan de lecture, ce qui va être bien, c'est qu'il va vous donner une proportion jugée suffisante par l'auteur pour lire la Bible de façon régulière. Et tous les matins, vous pouvez vous lever, regarder le petit plan de lecture et l'appliquer chaque jour pendant, alors il y en existe pour la lire pendant un an, pendant deux ans, pendant quatre ans. C'est à vous de choisir le plan de lecture qui vous convient le mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez bénis !